... On va parler de pas mal de choses qui ont été mentionnées, c'est parfait, dans le dernier exposé. Mon but, c'était d'essayer, à travers ce modèle de physique statistique, de vous donner un petit historique, finalement, des progrès qui ont été faits en physique statistique au XXe siècle. Parce que, quel que soit, si on prend la percolation, les marches auto-évitantes, le modèle d'easing, le mouvement bronien, etc., finalement, dans tous ces modèles, les progrès ont été faits à peu près de façon parallèle. Donc, à travers ce modèle-là, j'ai envie de vous donner un petit historique de ça, et puis finir sur des questions ouvertes que les personnes n'arrivent pas à résoudre, et moi y compris, donc si l'un de vous sait résoudre ce problème, ce serait parfait. On a besoin d'aide. OK, donc, déjà, commençons par la définition. Elle a déjà été mentionnée juste avant, mais je vais vous la redonner. Donc, l'idée, c'était, donc c'est Or et Flory qui ont introduit ce modèle. Flory, c'est un prix Nobel en chimie. Or l'a défini avant, mais a été un petit peu oublié. Le pauvre est décédé très jeune, et donc tout le monde retient Flory, mais c'est bien Or qui a introduit ce modèle. Et l'idée, c'était de modéliser des polymères idéaux. Donc, l'idée d'un polymère, c'est juste une longue chaîne de monomères qui sont reliés par des connexions. Et l'idée de Flory, il faut quand même admettre que Or l'a vu comme un modèle plutôt combinatoire. C'est Flory qui a vu l'interprétation physique. Donc, l'idée, c'est de dire que nos monomères sont juste les sites d'un réseau. Donc, dans tout cet exposé, je prendrais L qui sera soit ZD ou, vers la fin, je vous parlerai du réseau hexagonal. Et donc, un polymère, c'est juste une suite finie, gamma 0 qui sera toujours 0, gamma 1, etc., gamma N. Deux sommets de mon réseau L. Et la chose que je vais demander, c'est que je veux ce polymère, je veux qu'il soit idéal de deux façons. Donc, la première, c'est que je ne veux pas qu'il y ait deux particules au même endroit. Donc, je vais demander que cette suite gamma, elle soit en fait injective. Donc, telle que gamma I égale gamma J, ça, ça implique I égale J. Et la deuxième chose, c'est que je veux en fait modéliser les connexions entre mes monomères comme étant des arêtes de mon réseau. Donc, je vais supposer que gamma I plus 1, c'est une arête de mon réseau L pour tout type. D'accord ? Donc, ça, ça me décrit un polymère, une marche autoévitante. Donc, on va appeler MN, ce sera l'ensemble des marches autoévitantes de longueur N. Donc, la longueur, là, c'est le nombre. C'est vrai que ce n'est pas très astucieux. On aurait peut-être dû mettre N moins 1 ici. Mais on va fixer N comme étant le nombre de connexions. C'est juste historiquement, on fait plutôt ça comme ça. Et la première question qu'on peut se poser quand on voit un modèle comme ça, c'est quelle est l'entropie du système ? C'est-à-dire, combien y a-t-il de configurations possibles ? Combien y a-t-il de marches autoévitantes de longueur N ? Donc, si je définis CN comme étant le cardinal de MN, la première question, c'est que vaut CN ? Et c'est effectivement la première question qui est venue à l'esprit de Or, qui est en fait calculée sur Z2 le nombre de marches autoévitantes jusqu'à N égale 6. Et ça croît très vite. Parce que c'est assez facile de se rendre compte, par exemple, si je prends Z2, que CN va être plus grand que 2 puissance N et plus petit que 4 fois 3 puissance N moins 1. Je vous laisse réfléchir à ça. Je pense que tout le monde dans la salle est capable de faire ça. Donc, ça croît exponentiellement vite, et en particulier même avec les meilleurs ordinateurs et avec des algorithmes qui sont vraiment non-triviaux, les gens n'arrivent toujours pas à calculer le nombre de marches autoévitantes avec N plus grand que 100, par exemple. Donc, on est très très vite limité, mais avec des heures et des heures et des heures de calcul sur des supercomputers. Il ne semble pas, en fait, qu'il y ait une formule exacte, jolie, permettant de dénumérer CN, une formule close. Et ce n'est pas si surprenant que ça. Pourquoi ? Et c'est ça, peut-être, qui rend le modèle si intéressant. C'est que c'est un modèle qui est fortement non-markovien. C'est presque le plus loin qu'on puisse faire. Dans le sens que même pour savoir si une marche, on ne peut pas la décrire comme une évolution. Pourquoi ? Parce que savoir si je peux faire encore un pas dépend, peut-être que j'ai fait une quasi-boucle comme ça, et que là, je me retrouve bloqué et que je ne peux pas continuer. D'accord ? Donc, bien entendu, l'endroit où je suis n'est pas suffisant pour déterminer la distribution de mon prochain pas. Alors, quand on est un processus markovien, en général, on a quand même une description avec le générateur, etc., qui permet d'avoir des formules simples, des formules de récurrence, etc. Là, ce ne sera pas le cas. Donc, on ne sait pas, on n'a pas de formule close pour CN. Là, en général, soit on panique, soit on panique. Enfin, non, soit on panique, soit on s'appelle Amersley, en fait. Et on se dit, bon, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas la bonne question. On s'en moque d'avoir CN exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste estimer la vitesse à laquelle CN croît. Et donc, premier théorème d'Amersley, c'est l'un des premiers résultats sur ce modèle, de résultats rigoureux. Je vous parlerai après de ce qu'a fait Flory. Mais premier théorème d'Amersley, c'est qu'en fait, il existe une constante mu c qui dépend juste du réseau et qui est entre 0 et plus l'infini, telle que, en fait, mu c vaut la limite, quand n tend vers l'infini, de CN à la puissance 1 sur n. Donc ça, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que CN y croît comme une exponentielle, c'est-à-dire comme une certaine constante mu c à la puissance n. Ça ne dit quasiment rien de plus que ça, c'est mu c à la puissance n plus petit o de n, mais ça dit déjà ça. Alors juste parce que c'est un très joli argument, j'imagine que je vais dire pas mal de choses que beaucoup d'entre vous ont déjà entendues, mais ce n'est pas grave. Donc je vais quand même vous faire cet argument parce qu'il est trop joli, en particulier, par exemple, il aurait pu être adapté aussi tout à l'heure qu'on a fait le mouvement L, le L mouvement Brunier, pour montrer l'existence de la constante. C'est des arguments de sous-multiplicativité. D'ailleurs, ça a été aussi mentionné à un autre moment. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est que si je prends une marche de longueur n plus grand n, si je la coupe après n pas, j'ai une marche de longueur n autoévitante et la deuxième partie est une marche de longueur grand n autoévitante. Donc par définition, c de n plus grand n, c'est plus dit que c de petit n fois c de grand n. Si vous combinez ça, par exemple, prenons le réseau carré, si vous combinez ça avec ces bornes-là exponentielles, ça va vous donner par le lemme de Feketé que cn puissance 1 sur n converge. Complètement, c'est une conséquence du lemme de Feketé qui, en général, énoncé plutôt dans le cas additif qui est que un plus m plus petit que un fois um implique que un sur n converge. après, ça peut converger vers 0, vers plus l'infini et c'est là où vous allez utiliser le fait que vous avez deux bornes a priori comme ça pour dire qu'en fait, votre constante est vraiment entre 0 et plus l'infini. Voilà, donc argument très court. C'est peut-être la première apparition, d'ailleurs, de cet argument de sous-multiplicativité dans le cas de la probabilité. et donc c'est un superbe... c'est un argument qui a été réutilisé après très, très souvent. Une grande partie d'entre vous l'a déjà utilisé lui. Très bien. Alors, bon, ben là, on se dit c'est super. Amersley, c'est donc Flory introduction en 53, je crois quelque chose comme ça. Amersley, ça doit être 56. On se dit, ouh là, ça part vachement bien avec ce modèle. Peut-être qu'il n'est pas si dur que ça. Le problème, c'est que l'étape d'après, c'est de se dire bon, ben maintenant, je sais que cn c'est mu c puissance n plus petit o de n. Bon, ben, essayons de réduire ce petit o de n. À quoi il ressemble ? Donc là, les mathématiciens, ils se sont restés bloqués. Et les physiciens se sont dit, bon, ben, puisque nous, on n'a pas besoin de démontrer les choses, c'est vachement plus simple. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des prédictions. Puisqu'on a vraiment la foi, on se dit, bon, qu'est-ce qui est plus compliqué que l'exponentiel ? Peut-être le polynomial. Donc, on va juste mettre un polynôme devant l'exponentiel et puis avec un peu de chance, ça va converger. Donc, cn est prédit par les physiciens comme étant a fois n à une certaine puissance, qui, pour une raison que je ne vais pas vous expliquer, ils ont appelé gamma moins 1, fois mu c à la puissance n. Et là, maintenant, l'équivalent, c'est un vrai équivalent. Donc là, on a vraiment la description du petit taux de mu c puissance petit taux de n, c'est exactement ça. Ou, il faut que je vous dise quand même deux, trois petites choses, le gamma est prédit, en fait, comme dépendant de la dimension. Donc, gamma vaudra, on commence par la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle ? Le facile ou le dur ? Le facile, ok, le facile. Donc, vaut 1, d'où l'astuce de mettre gamma moins 1, si la dimension d est plus grande ou égale à 4. Alors là, on va d'abord se restreindre à zd. Donc, en dimension d plus grande ou égale à 4, il existe une constante a telle que cn, c'est juste mu c puissance n fois cette constante a. Il n'y a pas de correction devant. Alors là, je triche un tout petit peu, en fait, en dimension, là, je devrais mettre en dimension 5 et mettre une petite parenthèse ici si je veux mettre dimension 4, dans le sens que, en dimension 4, il y a un log de n puissance 1 quart devant. Donc, c'était un tout petit peu optimiste de penser que c'était si joli que ça. En fait, il y a un log de n puissance 1 quart. En dimension 3, c'est malheureusement complètement ouvert. On ne sait pas du tout ce que ça vaut. On a des analyses, on a des calculs numériques, mais on n'a pas plus que ça. Et en dimension 2, gamma, ça devrait valoir, comme vous l'avez tous deviné, 43 trente-deuxièmes. Voilà. Et pire que ça, en fait, donc en dimension 2, il y a Z2, mais il y a aussi le réseau hexagonal. Le réseau hexagonal, c'est aussi un réseau planaire. On est d'accord, ça c'est le réseau en nid d'abeille, pour ceux qui n'ont jamais rencontré cette chose-là. Bon, ce n'est pas très dur de se rendre compte, là je vous ai dit que C n'était plus grand que 2 puissance n sur le réseau carré, ce n'est pas très dur de voir que C n est plus petit que 2 puissance n sur le réseau hexagonal. Donc il y a, en fait, même le mu C, c'est facile de voir que ce n'est pas le même pour le réseau carré et le réseau hexagonal. En fait, on verra tout à l'heure ce que vaut le mu C pour le réseau hexagonal. Mais en tout cas, le mu C pour le réseau carré est plus grand que 2, et on verra que l'autre est plus petit que 2, strictement. Donc il n'y a pas du tout le même nombre de marches autoévitantes. Ça n'a rien à voir. La quantité exponentielle, il y en a vraiment beaucoup moins sur le réseau hexagonal. Eh bien, la correction, c'est quand même n puissance 43 32e moins 1. Donc n puissance 11 32e. Donc malgré le fait qu'il n'y ait pas du tout le même nombre de marches autoévitantes, la correction devant est la même. C'est ce qui est prédit par les physiciens. Ce qu'on appelle un phénomène d'universalité. Très bien. Donc tout ça, à ce niveau-là du cours, j'ai... Du cours. Je n'enseigne pas ce semestre, donc je me sens un peu en manque. De l'exposer, excusez-moi. Tout ça, je ne prétends pas que ce sont des théorèmes mathématiques. En fait, ce ne sont que des prédictions. Donc ça, ce sont des conjectures. Maintenant, essayons de voir ce qui est démontré. Et c'est là qu'on rentre un peu dans un historique. Donc d'abord, il y a ce 1 ici. Donc il y a Cn qui est équivalent à muc puissance n, en gros. Il n'y a pas de correction devant. Donc là, ça croit exactement comme une exponentielle. Et c'est peut-être là que j'ai envie de commencer le parallèle avec les marches aléatoires, toutes simples. Si je retire la condition d'autoévitante, je peux poser la même question combien il y a de marches aléatoires sur mon réseau en dimension d. Il y en a 2d puissance n. Ça, ce n'est pas très dur. En particulier, il n'y a pas de correction devant. Là, je prétends qu'il n'y en a pas non plus. Et en fait, ce n'est pas un mystère parce qu'en dimension suffisamment grande, le modèle va avoir un comportement qui est similaire au comportement des marches aléatoires. Donc, je dis 2, on va parler de comportement, juste brièvement, mais de comportement en grande dimension. contrairement à ce qu'on pense, en physique statistique, assez souvent, les dimensions les plus simples à étudier sont les grandes dimensions. La raison est la suivante, c'est qu'en fait, le modèle va se comporter comme sur un arbre ou comme sur un graphe complet. Qu'est-ce que c'est le modèle de marche autoévitante sur un arbre ? C'est juste en fait le modèle de marche aléatoire non rebroussante dont vous avez entendu parler juste avant. Parce que la seule contrainte que vous ayez vraiment, c'est de ne pas reculer parce que si vous ne reculez jamais, vous allez continuer à avancer dans l'arbre et vous allez être autoévitant automatiquement. Donc, c'est un joli processus marcovien ou quasiment marcovien, il dépend juste des deux derniers sauts. Et donc, en particulier, la croissance est exponentielle du nombre de marches autoévitantes là-dessus. En fait, c'est très simple à calculer sur un darytri, c'est juste d fois d moins 1 puissance n. Moins 1. Quand le nombre de marches autoévitantes de longueur n. Vous avez des choix au premier et puis après, vous n'avez plus que d moins 1 à chaque fois. Bon, en fait, en grande dimension, c'est un peu la même chose. Sur Zd, c'est un peu la même chose. Bien entendu, il y a toujours la contrainte qu'on n'a pas envie de reculer. Mais puisque vous êtes en grande dimension, dites-vous que finalement, la contrainte d'être complètement autoévitante, elle ne va pas être si grave que ça parce que les cycles sont assez grands et parce qu'il y a énormément d'espace dans votre graphe. Si vous réfléchissez et que vous regardez en fait les marches aléatoires en grande dimension, juste marche aléatoire tout court, les marches aléatoires, elles ne font pas de grands cycles en grande dimension. Elles ne se réintersectent pas. Elles se réintersectent localement, mais elles ne font pas de grands cycles. Donc si les marches aléatoires ont déjà un comportement qui a l'air plus ou moins autoévitant, ce n'est pas si surprenant que du coup, les marches autoévitantes aient un comportement proche des marches aléatoires. Et dans les années 90, donc là, on fait quand même un saut d'une trentaine, de 30 à 40 ans, il y a une technique qui a été développée qui s'appelle la technique de less expansion. et ça a été étudié en premier par Bridges et Spencer dans le cas des marches autoévitantes, qui a consisté à faire une comparaison, si vous voulez, à décomposer votre marche autoévitante selon une... en essayant de la faire ressembler à une marche non rebroussante. en disant c'est comme une marche non rebroussante. Ah, mais parfois ma marche non rebroussante elle fait une boucle, ça lui arrive. Bon, ben on va enlever toutes les marches non rebroussantes qui font une boucle, mais là j'enlève trop, donc on fait en fait un raisonnement d'inclusion-exclusion qui permet de décomposer, de faire une comparaison efficace entre les marches autoévitantes et les marches non rebroussantes. Alors là, c'est toute une théorie, c'est très compliqué. Mais Gordon, Arra et Slade sont arrivés à montrer le théorème suivant. Donc théorème. Ils sont arrivés à montrer qu'effectivement Cn est équivalent à A fois mu C puissant Cn si D est plus grand ou égal à 5. Donc en dimension 5 ou plus, on a cette propriété et pour ceux qui connaissent un peu les marches aléatoires, c'est exactement en dimension 5 et plus qu'on commence à ne plus avoir les propriétés d'auto-intersection des marches aléatoires. On l'a déjà en dimension 4. Sans connaître la valeur de mu C. Ça, c'est tout le jeu de la physique statistique, c'est d'arriver en fait à donner de l'information à un point très particulier qui est le point critique sans savoir quel est ce point. C'est beaucoup moins drôle quand on sait quel est ce point. Malheureusement, on ne sait en général pas faire quand on ne sait pas où il est. Mais oui, sans savoir où est ce point effectivement. En fait, il s'affaire un peu plus que ça. Parce qu'il y a une quantité assez naturelle qu'on peut faire. Maintenant, on peut aussi se poser la question à quoi ressemble une grande marche aléatoire prise au hasard. donc je vais revenir sur ça juste après. Parce qu'en fait, ça, maintenant, oui, temporellement, ça ne va pas être très linéaire. On revient en arrière maintenant et on passe à que voulait savoir Fleury. Fleury, le nombre de marches aléatoires, ça l'intéresse, mais moyennement quand même. Ce qu'il voulait savoir, c'est surtout à quoi ça ressemble un polymère quand on le met comme ça devant soi, quand on en prend un au hasard. Donc, il avait proposé de faire la chose suivante. Il avait proposé tout simplement de regarder la distance entre le dernier point de ma marche autoévitante et l'origine quand je la prends uniformément dans Mn. Donc, on va définir une mesure En, qui est juste, enfin Pn, qui est juste la loi uniforme sur Mn. Et Fleury est juste pour information pour ceux qui ne veulent pas vraiment fixer la longueur de la marche, on pourrait imaginer quelque chose d'un tout petit peu différent et après, je vais repasser sur Fleury. On pourrait imaginer aussi de ne pas fixer la longueur de ma marche, mais plutôt de juste pénaliser par la longueur de façon exponentielle. Donc, on pourrait aussi, donc ça c'est pour un N positif, on pourrait prendre un Mu positif et définir Pmu qui serait la loi sur les marches sur l'union des Mn. Donc là, je ne fixe pas la longueur, mais qui attribue une proba Mu puissance moins la longueur à la marche gamma. Alors, Mu puissance moins la longueur, ça ne vous donnera pas une mesure de probabilité, vous renormalisez, vous dites juste proportionnel à Mu puissance moins la longueur et vous noterez que cette mesure, elle va être définie pour quelle valeur de Mu ? Elle n'est pas définie pour toutes les valeurs de Mu. Elle va être définie pour toutes les valeurs de Mu plus grandes que Mu C. Donc là, ici, on va prendre Mu appartenant à Mu C plus l'infini. Et pour les petits malins qui aimeraient la définir à Mu C, vous remarquez qu'il y a un tout petit problème, c'est que là-haut, cet argument sous lème de Fekete vous dit quoi ? Vous dit que Cn est en fait plus grand que Mu C puissance n. Donc ici, la masse de ma mesure, si je voulais la définir exactement à Mu C, vaudrait plus l'infini. Donc c'est vraiment pour Mu C plus grand que Mu. Donc c'est deux lois assez naturelles. Je pense que quand on rencontre pour la première fois les marches auto-évitantes, on se dit que celle-là c'est quand même la plus naturelle, de juste prendre la mesure uniforme. En fait, quand on les manipule encore et encore, on se rend compte que celle-là est pas mal non plus. que je vous en reparlerai après. Mais commençons par celle-là. Donc Flory a posé la question suivante. Il a dit que vaut l'espérance de gamma de n. Et en fait, puisque c'est un physicien, il a pris gamma de n au carré. Quelle est l'espérance de le carré de la distance à l'origine ? Et alors Flory a fait une magnifique prédiction. Il a dit que cette espérance va se comporter comme n à la puissance 2 fois nu ou nu, un petit peu comme gamma, est un exposant qui dépend de la dimension. Et il a prédit la chose suivante. Il a prédit que c'était 4 tiers en dimension 2. Qu'est-ce que je dis ? 3 quarts. Alors, je ne me rappelle jamais parce que c'est faux. mais 4 cinquièmes, je crois, à dimension 3. Et non, ça ne doit pas être ça. 2 tiers et un demi en dimension plus grand ou égal à 4. Voilà. Donc, il a prédit ça. Ça, c'est la contribution de Flory. Il a fait un très bel argument. Et alors, c'est vraiment ce genre d'argument qui est suffisamment superbe pour contenir deux fautes qui s'annulent exactement. parce qu'en fait, le 3 quarts est juste. Et 3 quarts, ce n'est pas si naturel que ça comme prédiction pour se dire en dimension 2. Donc, ce n'est pas diffusif. En fait, c'est juste. Le 2 tiers est complètement faux et le 1 demi pour dimension plus grand ou égal à 4 est juste. C'était là où je voulais en venir. C'est que Ara et Slade, en plus de pouvoir compter les marches autoévitantes, sont capables de montrer que cette quantité, appelons-la MN, que MN croit comme N à la puissance, comme N, comme une constante fois N. Et en fait, ici, ça veut dire que gamma de N est typiquement à distance racine de N de l'origine. Et en fait, qu'est-ce qu'ils arrivent à montrer ? Ils arrivent à montrer que si on renormalise par 1 sur racine de N, on va obtenir un mouvement brownien en fait sur un certain temps. Donc, ils arrivent aussi à montrer que gamma divisé par racine de N converge vers sigma carré pour un mouvement brownien avec une certaine constante. Donc, on arrive vraiment à décrire, à dire en dimension 5 et plus, on ressemble vraiment aux marches autoévitantes, aux marches aléatoires. Il n'y a vraiment pas de différence. La comparaison, vraiment, pensez plus la comparaison aux marches non rebroussantes, mais elle, c'est un gentil processus de nouveau de Markov sur deux états, donc, enfin, qui ne regarde que à distance 2. Donc ça, ça converge aussi vers le mouvement brownien. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est l'histoire en dimension d égale 5 ou plus, ce qu'on appelle la dimension qui est au-dessus de la dimension critique supérieure. Vous verrez peut-être the upper critical dimension. C'est en fait la dimension à partir de laquelle on a un comportement qui ressemble au comportement en champ moyen. On est suffisamment, le graphe est suffisamment gros, on ressemble à ce qui se passe sur un arbre ou sur un graphe complet. Donc ça, c'est les années 90. On comprend bien ce qui se passe et les mêmes progrès ont été faits pour la percolation, pour le modèle d'Easing, pour d'autres modèles de physique statistique. Maintenant, passons aux années 2000 parce que en tant que mathématicien, en tant que physicien, peut-être, c'est la dimension 3 qui nous intéresse le plus, mais là, en tant que mathématicien, on voit 43 32e et là, on ne peut pas se... Ça nous donne quand même envie de le montrer. Non ? Enfin, moi, ça me donne envie de le montrer, même si je n'y arrive pas. Mais ça donne envie de le montrer. Mais au moins, peut-être qu'on peut essayer de comprendre comment les gens peuvent arriver à 43 32e comme prédiction. Et on l'a mentionné un tout petit peu aujourd'hui, ces prédictions sont basées sur la théorie conforme des champs. Donc, petit 3, dimension 2, théorie conforme des champs et intégrabilité. On va appeler ça. Oui, je ne vais pas l'écrire. Donc, il y a deux outils qui ont été introduits à la fin des années 90, début des années 2000, en probabilité et en maths en général. C'est une idée, la première, c'est une idée qui vient en fait plus ou moins des années 70, 80, en physique, qui est l'idée d'invariance conforme. Et la deuxième idée, c'est une idée qui est encore plus vieille, qu'on peut aller voir jusqu'à Onzager, qui est l'idée d'intégrabilité. Il y a des structures algébriques sous-jacentes à nos modèles deux-dimensionnels qui permettent de les étudier. Donc, j'aimerais un peu vous illustrer ces deux concepts dans cette section-là. Et le premier, c'est le concept d'invariance conforme. Vous en avez entendu un petit peu parler aujourd'hui, en particulier avec la théorie quantum gravity. mais moi, je vais vous la formuler de façon très simple, une conjecture qui est due à Lohler, Schramm et Werner et qui, je pense, illustre parfaitement la notion d'invariance conforme qui consiste à dire la chose suivante. la limite d'échelle des marches auto-évitantes en dimension 2 doit être un objet qui est invariant conforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire la chose suivante. Prenez cette mesure, Pmu, mais, comme je vous ai dit, à MuC, il y a un petit problème d'intégrabilité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le restreindre à un domaine fini. Donc, je vais prendre un domaine, simplifiant, prenons le disque. et ce que je vais faire, c'est que je vais grossir mon graphe, ça va être mon graphe, je vais le grossir, mais plutôt que de le voir comme un graphe de plus en plus grand, je vais plutôt le voir comme un graphe d'allure finie, enfin, de forme fixe, mais de plus en plus fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un réseau, par exemple, le réseau carré, mais je vais décider que chaque arrêt est à longueur 1 sur n et je regarde son intersection avec le disque. D'accord ? Donc, j'ai un graphe fini, Gn et je vais regarder la mesure Pmu, mais restreinte aux marches qui sont dans ce graphe et qui partent de zéro. Donc, elles partent de zéro, ces marches, et je vais les restreindre, je vais regarder toutes les marches dans l'union des Mn, donc je ne fixe pas la longueur, qui finissent, qui finissent, on va dire, exactement en 1 et qui ne sortent pas de ce graphe. D'accord ? Donc, j'ai un nombre fini de marches comme ça. Donc, je peux définir la mesure Pmu pour tout mu. Vous êtes d'accord ? Là, maintenant, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais la regarder à mu C. Donc, prenons la mesure, je vais l'appeler Pgn mu C. Donc, c'est une mesure sur les marches autoévitantes partant de zéro, arrivant à 1, restant dans le cercle sur ce réseau un petit peu fin. Donc, je vais prendre un gamma N selon cette loi. Et ce que dit la conjecture de Lohler, Schramm et Werner, c'est que ce gamma N converge en distribution vers une courbe fractale partant de zéro arrivant à 1, aléatoire, qui s'appelle le SLE huit tiers. Alors, je pense que certains d'entre vous ont probablement déjà entendu parler de cette courbe. C'est donc la Schramm-Lohler Evolution de paramètres huit tiers. Et la seule chose que je veux que vous reteniez là-dessus, c'est le fait, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'invariance conforme, c'est le fait que cette courbe, c'est une courbe invariante conforme, justement. Donc, c'est une courbe fractale. Je peux essayer de vous la dessiner, mais je ne suis pas très bon. Donc, c'est une courbe qui va faire comme ça. Pas mal, comme fractale. Je veux dire, comme premier jet. Voilà. Donc, c'est une courbe fractale, aléatoire. Mais vous voyez, j'ai pris un domaine, le disque, partant de zéro arrivant à 1, j'aurais pu demander, partant de zéro et puis arrivant à ce point-là, E puissance i θ. Et je pouvais demander la même mesure. Enfin, cette mesure-là. J'aurais convergé vers une courbe qui, a priori, est différente, enfin, qui va être différente du SLE 8 tiers parce qu'elle va arriver ici. d'accord ? Alors, si je mets mon point ici, si je le mets en i, ma courbe, c'est clairement, juste parce que j'ai une symétrie du réseau, ça va juste être la rotation par pi sur 2 de la courbe initiale. Donc, c'est très simple de décrire cette courbe dans ce cas-là. En fait, c'est toujours très simple de décrire cette courbe. Même si je le mets à E puissance i θ, en fait, cette courbe, ça va être juste la rotation d'angle θ de la première courbe. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, dans la limite, la limite d'échelle de ces marches devient invariante par rotation, ce qui n'était pas du tout le cas de la marche elle-même au niveau discret puisque le réseau carré n'a pas du tout cette symétrie par une rotation d'angle θ. Et en fait, c'est beaucoup plus fort que ça. Vous avez un point ici, un point ici. Si j'avais pris n'importe quel autre domaine, on va l'appeler, avec un point A et un point B sur le bord, mais en fait, j'ai une unique, donc ça, c'est un domaine simplement, si je me restreins au domaine simplement connexe, j'ai une unique application conforme qui envoie le domaine, le disque avec 0 et 1 sur ce domaine, on va dire, ωAB. Il y a une unique application conforme qui envoie ça. Et en fait, dans ce domaine-là, la courbe que limite des marches autoévitantes que j'aurais prises dans ce domaine-là, c'est juste l'image par cette application phi de la courbe dans ce domaine-là. Donc il y a tout un groupe de symétrie en plus qui apparaît dans la limite d'échelle et qui vous permet de décrire en fait, en physique et en maths, plus vous avez de symétrie pour un objet, moins vous avez besoin de degrés de liberté pour le décrire. Donc là, le fait qu'on ait toutes les symétries conformes comme groupe de symétrie permet en fait de décrire très justement ce SLE et c'est une courbe qu'on comprend très bien aujourd'hui. Et en particulier, du coup, je peux par exemple essayer de vous convaincre, enfin non, je ne vais pas vous convaincre du tout en fait, mais je peux essayer de vous dire comment on peut en déduire au moins que la prédiction. Donc ça, c'est une conjecture, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas un théorème. Donc, pourquoi le 11 32e ? Ou le 43 32e si vous préférez. Prenez C2N et divisez-le par Cn au carré. Si vous pensez que vous avez la conjecture, si vous avez la prédiction des physiciens, ça, ça doit se comporter comment ? Ça doit se comporter à peu près comme 1 sur A fois n puissance 11 32e. Vous êtes d'accord ? Parce que les constantes, le nombre exponentiel disparaît, donc j'obtiens ça. Bon, mais maintenant, C2N sur Cn carré, si vous réfléchissez, c'est exactement Cn au carré, c'est comme si je lançais deux marches auto-évitantes depuis l'origine. et C2N, c'est quoi ? Ça va correspondre aux marches qui ne se réintersectent pas à part à l'origine. Donc, C2N sur Cn au carré, ça a une interprétation probabiliste qui est la probabilité si je lance deux marches auto-évitantes depuis l'origine de longueur n, qu'elles ne s'intersectent pas. Mais du coup, si on imagine que les marches auto-évitantes ont une limite d'échelle qui est le S et le 8 tiers, il est décent de penser que du coup, ce genre de quantités vont être reliées à la probabilité que deux S et le 8 tiers indépendants par temps proche l'un de l'autre ne s'intersectent pas avant de toucher le bord d'un domaine. Et ça, ce sont des choses puisque cette S et le a énormément de symétrie, on peut calculer ces choses-là, on peut montrer que ça se comporte comme si je les fais partir à distance epsilon et qu'ils doivent aller à distance 1, ça se comporte comme epsilon puissance 11 32e. Et donc, le 11 32e vient de là. Bien entendu, ce n'est pas du tout une preuve. Mais c'est une très belle illustration de la force du continu contre le discret, en quelque sorte, qui est que ces symétries supplémentaires dans le continu vous permettent d'avoir accès à des choses qui sont complètement absentes du discret. Donc ça, c'est magnifique. Du coup, il suffit juste d'arriver à prendre la limite pour obtenir un objet continu et puis voilà, on peut tous rentrer à la maison, on n'a plus besoin de travailler pour le reste de notre vie. Le problème, c'est que c'est très dur de faire ça. Si on obtient un objet avec beaucoup de symétrie dans le continu, il faut quand même qu'on paye le coût et ça ne peut pas venir gratuitement. Et donc, a priori, cette superbe idée de la Schramm-Lovner Evolution et cette superbe idée des physiciens d'avoir cette théorie conforme des champs aurait pu rester l'être morte d'un point de vue étude de modèles discrets, s'il n'y avait pas eu une seconde idée qui est apparue au même endroit, au même moment, qui est que, en fait, ces modèles discrets en dimension 2, ils ont beaucoup de... ils sont très riches au niveau intégrable. Il y a beaucoup de... pour résumer, il y a beaucoup de petites astuces qu'on peut faire localement qui nous permettent de calculer des choses. Et j'aimerais vous illustrer ça à travers un théorème que nous avons montré avec Stas Smirnov il y a maintenant quelques années, qui est de calculer... Alors, on ne sait pas... On ne sait pas faire tout ça, malheureusement, encore. On pensait qu'on y arriverait, mais malheureusement, on n'y arrive pas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de montrer ça. Mais avec un mu C qu'on peut calculer. Alors, le problème, c'est que, bon, on s'est quand même un petit peu renseigné avant d'essayer. Le mu C, a priori, n'a aucune raison d'être joli. Si vous réfléchissez, je peux vous laisser comme exercice d'essayer de calculer le mu C de l'échelle. Ça, c'est joli. Mais le mu C de Z2, ou le mu C de Z3, ou la constante de connectivité d'un graphe, d'un réseau qu'on aime bien, en général, on ne peut pas la calculer. Moi, je ne m'attends pas, personnellement, à ce qu'il y ait une jolie formule pour la constante de connectivité du réseau carré. Donc, je vais vous donner à la toute toute fin quelques questions ouvertes que j'aimerais bien voir résoudre. mais celle-là, je ne m'attends pas vraiment à ce que ça fasse partie d'elle, avoir une belle formule pour le réseau carré. J'aimerais bien avoir tort, mais je crois qu'on ne s'y attend pas trop. Par contre, ce qui est assez magique, c'est qu'en fait, le mu C, donc théorème, le mu C du réseau hexagonal, c'est simplement racine de 2 plus racine de 2. Voilà. Donc ça, quand on vous donne, pour la première fois, quand on vous dit essayer de montrer ça, ça donne envie. Alors, je vais essayer de vous donner une petite idée de la preuve. Parce que je pense qu'elle illustre un concept très profond et qui représente peut-être pas l'avenir des probabilités, mais au moins le présent qui est la notion d'intégrabilité. Alors, que peut-on essayer de faire ? Donc si on veut montrer que mu C vaut racine de 2 plus racine de 2, en fait, d'un certain point de vue, il suffit juste, si on réfléchit, de prendre la fonction de la fonction de partition des marches autoévitantes et de montrer que son rayon de convergence c'est 1 sur mu C. Enfin, 1 sur racine de 2 plus racine de 2 et puis là, j'ai gagné. Bien entendu, c'est un petit peu optimiste de pouvoir faire ça, sinon il n'y aurait a priori rien de spécial au réseau hexagonal. Donc on ne sait pas faire ça. Bon, déjà, ce n'est pas génial de travailler avec une fonction qui a priori pourrait diverger. Donc ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est déjà commencer par se prendre un graphe fini et regarder, plutôt que la fonction de partition de toutes les marches, la fonction de partition de la mesure P mu, enfin la mesure que j'avais définie avant où on avait un point à l'intérieur, un point sur le bord et on regardait, donc on pourrait regarder G, donc sur un graphe oméga avec un point A à l'intérieur et un point B sur le bord. c'est oméga, il y a A et il y a B et je pourrais regarder cette quantité qui est la somme sur les marches incluses dans oméga qui vont de A à B de mu puissance moins la longueur de la marche. Ça, c'est exactement la constante de renormalisation dans la mesure de probabilité que j'avais définie dans la conjecture de Lohler, Schramm et Werner. Bon, alors déjà, ça, c'est fini pour tout mieux, c'est déjà pas mal. Et puis là, on se dit, ah, mais c'est plutôt pas mal parce que finalement, regardez, par exemple, on peut bouger A et regarder ça comme une fonction de A et puis peut-être que ça a des propriétés sympas comme une fonction de A. Le problème, parce que vous regardez en particulier si on fait tendre A vers B, cette chose-là devrait plutôt tendre vers 1. on se dit, oh, mais c'est peut-être pas mal. Le problème, c'est que cette fonction comme une fonction de A, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc l'idée, c'est de la modifier un peu, cette fonction. Et pour vraiment illustrer le fait qu'on va regarder ça comme une fonction de A, je vais juste appeler ça F de A. Donc F de A, ça ne va plus être tout à fait ça. Ça va être aussi une somme sur les marches auto-évitantes allant de A à B ou de B à A, plutôt, je vais regarder ça comme de B à A, excusez-moi. mu puissance moins la longueur et la seule chose que je vais changer, c'est que je vais rajouter un terme qui est E puissance I 5 huitième du winding de A à B. Alors le winding de A à B, ne paniquez pas, ce n'est pas si dur que ça. J'ai une marche qui va de A à B, je compte le nombre de pas vers la gauche vers le nombre de pas vers la droite fois pi sur 3. D'accord ? Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est la rotation totale que la courbe fait entre B et A. D'accord ? Donc par exemple, si ma marche fait quelque chose comme ça, mon winding, ça va être 0. Parce que j'aurais fait autant de virages vers la gauche que de virages vers la droite. par contre, si je fais quelque chose qui ressemble par exemple à ça, là le winding, vous pouvez vérifier, c'est moins pi. Excusez-moi. Voilà. Etc. Même en finissant ici, vous pouvez avoir des windings. Là vous allez avoir un winding de 2pi. Vous tourneriez dans l'autre sens, vous pourriez avoir un winding de moins 2pi. Donc vous avez un terme en plus, vous mettez un 5-8ème devant, vous ne savez pas pourquoi. Vous mettez un E puissance I, vous savez encore moins pourquoi. Et maintenant vous avez quelque chose qui est horrible parce qu'avant c'était une somme de termes positifs, donc on se disait au moins ça c'est pas mal. Maintenant c'est plus du tout une somme de termes positifs et on pense que on est paumé. Donc là je viens de vous décrire mon premier jour de thèse. Je suis arrivé, on m'a dit voilà, ça tu fais ça et puis tu essaies de montrer ça. J'ai hésité entre paniqué et... Bref. Voilà. Donc si ça vous arrive, ne paniquez pas. Qu'est-ce qu'il y a de bien sur cette fonction-là ? En fait ce que vous gagnez de bien, c'est cette fonction, elle va avoir des propriétés locales justement. Quand je vais modifier A, quand je vais faire varier A, cette fonction va avoir des propriétés en plus. Alors juste pour simplifier, parce que ça ne change pas énormément le problème, ce que je vais dire c'est que maintenant les marches, elles arrivent et elles finissent au milieu des arrêtes. Vous êtes d'accord ? Ça ne change rien au modèle, c'est juste à le dernier moment je fais un demi-pas en plus. D'accord ? Donc maintenant, ma fonction, le A, ça va être un milieu d'arrête. Et la propriété ? Là je crois que... La propriété magique de cet observable, de cette fonction, je vais dire observable, observable c'est juste la moyenne d'une variable aléatoire, rien de plus. Donc, la propriété de cet observable, c'est qu'à ce moment-là, là pour l'instant, je n'ai pas dit racine de 2 plus racine de 2 n'est pas apparu à quelconque endroit dans ma preuve pour l'instant ou dans le début de preuve. Et donc ça va apparaître ici, c'est si mu égale racine de 2 plus racine de 2 alors, si je regarde un sommet V à l'intérieur de mon domaine, j'ai 3 milieux d'arête P, Q et R autour de moi et en fait, je vais avoir la relation suivante P-V F de P plus Q-V F de Q plus R-V F de R égale 0. Ici, je vois P, Q, R et V comme des nombres complexes. Donc, j'ai une relation comme ça et cette relation, elle peut vous sembler totalement abscons mais en fait, si vous réfléchissez, c'est exactement dire que l'intégrale de contour de ma fonction sur ce petit triangle vaut 0. Donc, comment je définirais une intégrale de contour sur un contour comme ça qui se balade sur le... Alors, en théorie, en analyse sur les graphes, quand on fait la dérivée ou quand on fait la primitive d'une fonction qui est définie sur les graphes, elles vont être définies sur le dual du graphe. Donc ici, si je prends un contour qui est une suite d'arêtes comme ça de face sur le dual, j'ai une notion naturelle d'intégrale sur ce contour qui est juste de dire l'intégrale sur ce petit contour, ça va être quoi ? Ça va être la valeur là moins la valeur là fois la fonction ici plus la valeur là moins la valeur là fois la fonction ici plus la valeur là moins la valeur là fois la fonction ici. D'accord ? C'est la notion naturelle. C'est comme si j'intégrais une constante égale à la fonction ici sur tout cette a et la fonction ici fait une valeur constante égale à ça sur cet arc etc. Et si vous réfléchissez, cette chose là égale à zéro c'est exactement équivalent à dire que l'intégrale de contour le long de ce petit triangle vaut zéro. Mais du coup, vous voyez, si c'est vrai pour n'importe quel petit triangle, c'est vrai pour n'importe quel contour en fait. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un contour, c'est juste l'union vous pouvez le réécrire l'intégrale de contour, vous pouvez l'écrire comme la somme des intégrales de contour sur tous les triangles à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que tous les termes qui sont à l'intérieur, celui-là va contribuer comme ça à ce triangle et comme ça à celui-là. Du coup, tous les arrêtes qui sont à l'intérieur vont disparaître. Donc ce qu'on vient de montrer ici peut s'interpréter comme le fait que n'importe quelle intégrale de contour pour ma fonction f vaut 0. Et là, si on fait un petit saut dans un petit leap of face et qu'on se dit ok, peut-être que en fait je peux prendre une limite d'échelle, cette fonction elle convergerait vers une fonction a priori, on va dire continue qui aurait cette propriété que toutes les intégrales de contour vaut 0. Ça, c'est une fonction qui est holomorphe automatiquement. Donc c'est comme si on avait une genre de propriété discrète, une version discrète du théorème de Moreira pour cette fonction. Alors, là, on se dit bon, ça c'est plutôt pas mal. Donc ça valait vraiment le coup d'ajouter le puissance i 5 huitièmes de... Et le 5 huitièmes c'est la seule constante qui marche. Si vous mettiez un sigma qui ne serait pas 5 huitièmes ça ne vous donnerait rien. Il n'y aurait pas cette chose. Vous pouvez aller voir dans l'article, je n'aurai pas le temps de le faire là, mais vous pouvez aller voir dans l'article la preuve de ça. c'est trois lignes ou deux dessins. Mais ça ne marche que pour mu égale racine de 2 plus racine de 2 et pour sigma égale 5 huitièmes. Mais jusque là, a priori, il n'y a aucune connexion avec mu c. Oui, j'ai racine de 2 plus racine de 2 qui vérifie ça, mais il n'y a aucune raison que ça ait une connexion avec la constante de connectivité du réseau. Et en fait, dire que ça, si on regarde ici, on se dit ok, ça c'est une super propriété de notre fonction f, si ça se trouve, ça la détermine. Mais regardez, la fonction f, j'ai une inconnue, donc si je voulais déterminer la fonction f, je dois déterminer sa valeur sur toutes les arrêtes. Et j'ai une relation pour chacun des sommets. Donc j'ai seulement deux tiers du nombre de relations nécessaires si je voulais déterminer complètement la fonction f. Donc a priori, si ça se trouve, cette fonction, enfin ces relations, c'est sympa de les avoir, mais ça ne m'amène rien du tout. Donc le miracle, c'est qu'en fait, si, ça amène quelque chose. Donc l'idée, c'est de faire la chose suivante. Prenez un réseau, enfin prenez un graphe vraiment spécial, qui est juste une... bon bref, voilà, comme ça, là. Qui est une slab, voilà, bref. Une tranche, merci. En fait, c'était une strip que je voulais chercher. Donc une bande de hauteur T et de largeur L. Puis là, juste on la coupe joliment sur le côté, mais peu importe. Donc je vais fixer ça et puis je vais fixer le point A, le point B, le point de départ. Je vais le fixer comme étant le point qui est juste en bas, là. En fait, si je prends la chose suivante, si je prends le contour qui va tout autour comme ça, qui va tout autour du réseau, je peux appliquer le fait que l'intégrale de contour, donc là, c'est des demi-sarêtes qui sortent comme ça. je peux appliquer le fait que l'intégrale sur ce contour vaut 0. Qu'est-ce que j'y gagne ? J'y gagne une chose qui est que sur le bord, en fait, le winding, il n'est pas très dur. Le W, là, il n'est pas dur du tout à estimer. Pourquoi ? Parce que je vous rappelle qu'on est en train de regarder les marches qui restent à l'intérieur de mon domaine. D'accord ? Mais du coup, une marche qui finit ici, par exemple, ne va jamais pouvoir arriver avec un winding non nul. Elle va toujours finir avec un winding 0, quelle que soit la marche. Donc le W, A, B qui était là-haut, en fait, c'est toujours 0 pour les marches en haut. Et vous pouvez vérifier, c'est toujours quelque chose ici, toujours quelque chose ici, et toujours quelque chose ici et ici. Donc le terme de winding, si je le remplace par cette valeur que je connais, je peux réécrire le fait que cette intégrale vaut 0 et j'obtiens la chose suivante. Je vais finir là-dessus. Enfin, quasiment là-dessus. Je peux obtenir que 1 est égal à quelque chose comme cos de pi sur 8 ou pi sur 4 fois, je vais l'appeler A de T et L plus B de T et L plus quelque chose comme cos pi sur 8 E de T et L où A de T et L B de T et L et E de T et L c'est maintenant quelque chose qui est juste la fonction de partition. Ce sont les fonctions de partition B de T et L c'est les fonctions de partition des marches qui finissent en haut. Donc c'est la somme sur les marches qui finissent en haut, mu puissance moins la longueur. A de T et L c'est celles qui finissent comme ça, c'est les arcs et les E de T et L c'est celles qui finissent comme ça. Donc j'obtiens ça pour n'importe quel T et pour n'importe quel L. C'est juste, j'ai juste, ça je ne vais pas faire le calcul, mais j'ai pris le fait que l'intégrale de contour va à la zéro et je l'ai transformé en utilisant juste le fait que je connaissais les windings. Et là vous pouvez voir par exemple, c'est peut-être la seule inégalité que je ferais, que ça veut dire que le B T et L est plus petit ou égal à 1. Donc je somme sur toutes, sur tous les bridges, sur tous les ponts auto-évitants de hauteur T et de largeur O plus L, mu, enfin racine de 2 plus racine de 2 à la puissance moins leur longueur et ça c'est plus petit ou égal à 1. Quelle que soit la largeur et quelle que soit la hauteur. Donc faites tendre la largeur vers l'infini donc vous n'avez plus de restrictions sur la largeur maintenant c'est tous les ponts de hauteur T et faites tendre T vers plus l'infini. Ça veut en gros dire que en tout cas le nombre de ponts auto-évitants ou un pont c'est quelqu'un qui part de Z qui ne descend jamais en dessous de son point de départ et qui ne passe jamais au-dessus de son point d'arrivée le nombre de ponts auto-évitants ne peut pas croître plus vite que racine de 2 plus racine de 2 en vitesse exponentielle. Sinon cette chose-là exploserait. il ne resterait pas borné par 1. Alors a priori ce n'est pas totalement évident que c'est peut-être possible peut-être que le nombre de ponts auto-évitants croît plus lentement que racine de 2 plus racine de 2 puissance n mais que le nombre de marches auto-évitantes croît beaucoup plus vite. Mais en fait il y a un théorème de Hammersley à nouveau qui dit que ce n'est pas vrai. Le nombre de ponts auto-évitants et le nombre de marches auto-évitantes croient à la même vitesse exponentielle. Donc là ça vous donne une inégalité pour le racine de 2 plus racine de 2 ça vous dit qu'il est ça vous dit qu'il est plus petit non plus grand le mu c est forcément plus petit que racine de 2 plus racine de 2 et en fait vous pouvez montrer avec cette inégalité vous pouvez là faire un petit massage d'inégalité pour vous rendre compte qu'en fait le bt il ne peut pas décroître trop vite il décroît en fait au plus vite comme 1 sur t et ça ça va vous dire que en fait le nombre de marches de ponts auto-évitants ne peut pas croître plus lentement que racine de 2 plus racine de 2 puissance n et donc a fortiori le nombre de marches auto-évitantes ne peut pas croître plus lentement. Donc pour finir les résumés pour finir la journée donc là c'est un exemple typique d'intégrabilité c'est qu'il y a cette relation magique qui apparaît qui est juste une manipulation sur les marches auto-évitantes si vous allez regarder l'article c'est pas du tout compliqué comme preuve c'est de la combinatoire de base mais c'est un peu cette magie locale qui fait qu'on arrive à déduire une relation sur le racine de 2 plus racine de 2 et en fait cette fonction f devrait même être utile pour essayer de montrer la convergence vers le SLE 8 tiers même si Stas et moi n'arrivons pas à le faire. Voilà. Pour finir juste en se disant bon bah c'est super voilà en fait il n'y a rien à faire je vais vous donner quelques questions ouvertes. D'accord ? J'ai deux minutes je peux vous je peux ruiner votre vie avec quatre questions alors commençons question ouverte CN plus 1 sur CN converge vers mu C CN croît exponentiellement vite CN plus 1 sur CN ça doit bien converger vers mu C non ? si CN croît comme mu C puissant CN bon c'est pas fait on s'est montré que CN plus 2 sur CN converge vers mu C carré mais on s'est pas montré que CN plus 1 sur CN converge vers mu C bon deuxième question bon les marches autoévitantes il y a une répulsion ça devrait aller plus loin que les marches aléatoires hein ? donc a priori l'espérance de gamma N on devrait pouvoir dire que c'est plus grand que racine de N en fait à vrai dire on aimerait dire parce qu'en dimension 2 ça a pas l'air bien dur on aimerait dire 1 demi plus Epsilon on va essayer de montrer ça essayer de montrer que les marches autoévitantes remarquez que si j'avais d'ailleurs non c'est trop dur ça excusez-moi on va faire plus simple sur petit O de 1 voilà montrer qu'il n'existe pas de constante C c'est que la distance moyenne du point d'arrivée d'une marche autoévitante de longueur N est plus petite que C fois racine de N remarquez que si c'est plus petit que C racine de N ça veut dire que la marche elle est space filling c'est quand même complètement absurde de penser qu'une marche qui est autoévitante s'amuserait à devenir space filling on sait pas faire en fait même ça c'est même trop dur encore parce qu'en fait la meilleure board qu'on est pour gamma N c'est pire que ça c'est N puissance 3 sur 4D pourquoi ? parce que bien sûr le rayon de ma marche va être plus grand que racine de N et en dimension supérieure plus grand que 1 sur D ça il n'y a pas le choix c'est juste elle est de longueur N elle ne peut pas être incluse dans quelque chose de plus petit mais pourquoi le point final s'amuserait pas à revenir systématiquement beaucoup plus près de l'origine voilà donc ça ça vous montre un tout petit peu les difficultés de montrer enfin relié à ça on ne sait rien faire on ne sait absolument rien faire dans l'autre sens d'ailleurs à l'inverse on a envie de dire quand même que la marche autoévitante elle ne va pas être balistique alors on sait montrer que c'est un petit taux de N ça c'est un résultat qu'on a démontré avec Alan Hammond il y a 3 ans quelque chose comme ça mais on n'a absolument aucune idée comment le rendre quantitatif N sur log 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 N je ne sais pas faire les choses intéressantes dans les deux cas ce serait vraiment les superbes objectifs ce serait d'avoir N puissance 1 demi plus epsilon et N puissance 1 moins epsilon ici mais même ces questions beaucoup plus simples on ne sait pas faire et ça vous pouvez essayer à la maison on peut commencer on se dit mais ce n'est pas possible ils sont juste bêtes mais moi c'est ce que je me suis dit puis après je me suis rendu compte que du coup j'étais bête parce que j'ai absolument j'ai cherché beaucoup et c'est des superbes questions parce qu'en fait on manipule il y a plein de petites idées qu'on peut introduire dans le problème mais il n'y en a aucune qui fasse vraiment fonctionner le tout et donc ça c'est bien sûr ça c'est les premières questions après on aimerait montrer la convergence vers le SLE 8 tiers ça c'est pour les ça c'est les probabilités de demain ça c'est les probabilités d'après-demain le SLE 8 tiers et la dimension 3 c'est les probabilités de bref peut-être un jour mais je n'y crois pas trop voilà merci beaucoup alors du coup est-ce qu'il y a des questions sur les marches auto-évitantes oui donc là le fait que les windings soient constantes sur la compagnie ça c'est grâce à l'instructeur hexagonal non 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 en fait le réseau non ça le winding serait toujours constant c'est juste le fait qu'on ait pris un domaine simplement connexe donc on n'a qu'une seule façon d'arriver n'importe quel lacet qui aille de A à B aura toujours le même winding si vous réfléchissez il a le winding du bord en fait là où on utilise vraiment le réseau hexagonal c'est pour ce lème là la magie combinatoire qui permet de montrer ce lème est spécifique au réseau hexagonal c'est vraiment là qu'on l'utilise avant ça il n'y a absolument aucune en fait on pourrait définir la même observable pour le réseau carré on s'attend à ce qu'elle ait en fait la même limite d'échelle elle converge vers la même chose mais elle ne vérifie pas ce lème au niveau discret une autre question peut-être oui en dimension 4 tu as dit qu'il y avait des corrections weekly safe-forwarding walk où en fait on ne va pas interdire les intersections on va juste les pénaliser par une constante multiplicative à chaque fois dans ce cas là en fait il y a un résultat de Bauer-Schmidt Bridges et Slade un résultat récent qui montre en fait ces corrections logarithmiques en dimension 4 en faisant de la renormalisation pour le modèle de marche auto-évitante lui-même on ne sait toujours pas faire mais on converge en tout cas on est certain du coup qu'il y a les corrections et voilà c'est exactement basé sur les corrections pour les marchés auto-évitantes bon ben merci beaucoup encore une fois merci à vous